Je vous raconte une affaire criminelle qui d'un bout à l'autre ressemble à un film, à un polar. L'enquête sur la mort en 2005 à Aiguemorte dans le Gard d'Élodie Morel, une jeune Marseillaise de 29 ans qui rêvait d'être mannequin et qui est tombée sur un sacré trio. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel tout à l'heure à Maître Patrice Reviron du barreau d'Aix-en-Provence. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Aoudouard, réalisation Céline Lebrasse. Cette histoire commence comme un conte de fées. Un matin de mai 2005, le 2, un lundi, une jeune Marseillaise de 29 ans qui s'appelle Élodie, Élodie Morel, s'apprête à réaliser un rêve. Elle va devenir mannequin. Il y a 15 jours, elle a envoyé son bouc photo à une agence de casting et bingo, du premier coup, elle a décroché un shooting. Et attention, pas pour une marque de lessive, pour la marque Rolls-Royce, oui monsieur. Il cherche une légérie et c'est elle qui a décroché le rôle. 5 000 euros pour 5 jours, plus l'hôtel et les restos. Elle qui est serveuse d'habitude, elle est aux anges. Alors le matin du 2 mai, elle quitte Marseille où elle habite. Elle embrasse son mari, son petit garçon. Elle monte dans sa vieille BMW et elle prend la route dégueu morte dans le gare. Le shooting doit avoir lieu dans un décor de rêve, la Camargue. Elle a rendez-vous avec la responsable du casting, une certaine Nicole Forestier, dans un bar près du port qui s'appelle L'Escale, à 18h. Pauvre Elodie, elle est bien naïve. Une heure plus tard, le téléphone sonne dans le bureau d'un gendarme dégueu morte. Allo, j'écoute ? Allo, bonjour, c'est Tarasco à Paris. Tarasco. Dominique Tarasco, le gendarme le connaît bien, c'est un marlou du coin qui joue régulièrement les indics. En général, il a de bons tuyaux. Dis-moi, je voulais te signaler. Il y a un gars là, il est parti de chez moi à l'instant. Il est armé. Et d'après ce que j'ai compris, il a l'intention d'enlever une fille. Il faudrait que tu te grouilles de la retrouver. Oh, t'es gentil, nomi, mais il faut que tu m'en dises plus. Écoute, il doit retrouver la fille dans un café du centre dégueu morte, j'en sais pas plus. Il est dangereux, le gonzin. Il faut l'empêcher d'agir. Vous le contrôlez sans dire que vous venez de ma part, et comme ça, vous saurez la fille, quoi. Il faut que tu me donnes le nom de ton gant, Zedomi. Je peux pas te le donner. C'est pas possible. La marque de la voiture, au moins. La marque de la voiture, d'accord. C'est une Seat. Une Seat Ibiza. Verte. Le gendarme fait les choses en règle. Il prévient son chef, qui prévient le procureur. Et à 18h15, une patrouille en civil est envoyée sur le vieux port des Guemortes. On cherche un couple. Installez un terrasse sur le port des Guemortes. Et pendant ce temps-là, d'autres patrouilles se mettent à la recherche de la voiture, la Seat Ibiza verte. Quand les gendarmes arrivent sur le port, il y a foule. Il fait doux, c'est l'heure du pastis, les terrasses de café sont pleines à craquer. Et des couples en train de boire un verre, il y en a des dizaines. On leur demande de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et sur les parkings alentours, les collègues ne trouvent pas non plus de Seat Ibiza verte. Un peu après 19h, les gendarmes rappellent leur indique. Domi, il faut que tu me donnes plus d'infos. Là, on ne trouve pas. La bagnole. T'es sûr que c'est ce modèle ? C'est une Ibiza. J'ai dit une Ibiza ? Ah non, là je vous ai dit une connerie. C'est plutôt une ZX. Dans les gris verts. Le reste, je ne peux vraiment rien dire de plus. Oh le couillon ! Il a donné un tuyau percé. Une ZX, ça n'a rien à voir avec une Ibiza. Une ZX, c'est plus carré. Et en plus, ça n'est plus vert, mais c'est gris vert. À cause de tout ça, on a perdu du temps. Après ce cafouillage, laissez-moi vous dire deux mots sur ce Dominique Tarasco l'indique. Dont, je redis qu'en principe, il a de bons tuyaux. Pourquoi est-ce qu'il balance comme ça aux gendarmes ? Eh bien, parce qu'officiellement, il est ferrailleur. Et qu'en vérité, il a une boîte de nuit clandestine. Les poubelles, ça s'appelle. Une discothèque qu'il a installée dans des cabanes, sur un terrain qui lui appartient. Entrée et consommation en liquide. L'endroit est fréquenté par tous les marlots du coin et quelques notables grisés par l'idée de s'en canailler. Et donc, régulièrement, ils balancent. Un voleur de voiture, un dealer de drogue. Et en échange, les gendarmes ferment les yeux. C'est la première fois qu'ils leur balancent une aussi grosse affaire. Un projet d'enlèvement. Bon ben voilà, quoi. À cause de cette méprise sur la marque de la voiture, les gendarmes ne sont pas parvenus à localiser le gars. Un peu après 21h, ils lâchent l'affaire. Mais Dominique Tarasco, lui, n'a rien lâché du tout. Il est une heure du matin. Il vient de dîner dans un restaurant d'Aigues Mortes. Il monte dans sa voiture. Il prend la direction de chez lui. Et là, il tombe sur un contrôle routier. Comme un cador qu'il est, il se gare. Il va voir les gendarmes. Alors, les gars, vous allez tout. Vous l'avez arrêté, le gars ? Les gendarmes en question ne comprennent pas. Ils ne sont pas au courant. Ils font juste un contrôle routier. Et là, une Zedix arrive et dépasse le barrage. Une Zedix conduite par un homme avec une femme côté passager qui semble être endormie, la tête contre la portière. Eh les gars ! C'est lui, putain ! Arrêtez-le ! C'est lui quoi ? C'est lui qui ? Ces gendarmes n'en savent rien et donc, ils ne mouftent pas. Et là, le téléphone de Dominique Tarasco se met à sonner. Alors ? Domi ? T'es où, Domi ? T'es chez toi ? Parce que si t'es dehors, fais gaffe, hein. En rentrant, il y a des condés partout. Tu risques de tomber sur eux au carrefour de la fontaine, là. Il y a un barrage. Je préférais te prévenir, quoi. À l'autre bout du fil, c'est le type. Le type qui l'a dénoncé. Et donc, il raccroche et il dit au gendarme C'était vraiment lui, hein. Il vient de m'appeler. Il a vu le barrage. Bon. Arrêtez, M. Tarasco. Vous nous gonflez, là. Vous nous empêchez de travailler. Déjà, vous avez bu. On ne vous fait pas souffler. Donc, vous dégagez et vous allez vous coucher, d'accord ? Allez, circulez. Que voulez-vous qu'il fasse ? Il s'en va. Et pourtant, c'était la bonne voiture. Le surlendemain, le 4 mai, un jeune homme se présente au commissariat du 2e arrondissement de Marseille. Bonjour. Bonjour. Voilà, je... Je voudrais porter plainte. Une plainte pour quoi, monsieur ? Une plainte pour disparition. Il explique qu'il n'a plus de nouvelles de sa femme, Elodie, depuis près de 48 heures. Ça ne lui ressemble pas du tout, vous comprenez ? On a un petit garçon qui a 3 ans. Elle l'aurait appelé pour l'entendre au téléphone. Je suis sûr qu'il y est arrivé quelque chose. Je suis très inquiet. La dernière fois que vous avez eu de ces nouvelles, c'était calme. C'était avant-hier. Lundi, à 21h30, un SMS. Je peux vous le faire lire, regardez. Gros bisous, tout va bien. Je t'appelle demain, ça ne capte pas. Je t'embrasse fort. À plus. Et voilà, depuis plus rien, quoi. Quand je l'appelle, j'atterris directement sur sa messagerie. Il lui a laissé des messages toute la journée du mardi. Elle n'a pas rappelé. Il envisage le pire. Un enlèvement au profit d'un réseau de prostitution. Et il raconte l'histoire du shooting photo. Elle était inscrite sur un signe de casting pour faire des photos. Et elle a eu plusieurs échanges par mail, je crois, avec une photographe. Et elle est partie toute seule là-bas pour ce shooting. Franchement, j'ai peur qu'elle soit tombée dans un piège. Comment va votre couple, monsieur ? Vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir autre chose ? Il faut que vous entendez bien, un sous-moment. Oui. Enfin, c'est pareil, il y a quelques mois. On a même parlé de divorcer. Mais depuis, on est vraiment réconciliés. vous ne croyez pas que votre femme est peut-être partie retrouver un autre homme ? Est-ce que quelque chose pourrait vous faire penser qu'elle a une aventure ? Ma femme est en danger, je vous jure. On va sûrement l'emmener à l'étranger, je vous en supplie. Faites des contrôles avant qu'il soit trop tard. La seule chose que je peux faire, monsieur, c'est une recherche à l'intérêt des familles. L'avis de recherche est émis une heure plus tard vers tous les commissariats et toutes les gendarmeries de France. Et donc, il arrive à la gendarmerie des gueux mortes où, à peine sorti du fax, un gendarme fait tout de suite le rapprochement avec le signalement de l'avant-veille, le tuyau percé de Tarasco. Et donc, les gendarmes des gueux mortes appellent le mari de la disparue. Elle avait rendez-vous avec cette personne à 18 heures, je crois, dans un café d'Egmort qui s'appelle l'Escal. La date, l'heure, le lieu, ça colle parfaitement avec les informations données par Tarasco. A partir de là, les gendarmes font le travail classique et toujours efficace qui consiste à se faire envoyer la fadette de cette Elodie Morel, la facture détaillée de son portable, doublée de la géolocalisation du téléphone. Et c'est très intéressant parce que son téléphone est resté allumé après sa disparition, après le rendez-vous au café. Et on voit qu'après le départ d'Egmort, elle se déplace vers Saint-Laurent-des-Gouzes, Saint-Gilles et Vauvert, des communes qui sont assez proches d'Egmort. et ensuite, au cours de la nuit, le téléphone, cesse des maîtres. Les gendarmes de la section de recherche de Nîmes, qui viennent d'être désignés pour la suite de l'enquête, installent donc leur quartier général à la gendarmerie de Vauvert. Et à partir de là, ils ratissent toute la région à la recherche de la fameuse ZX. Et malheureusement, ça ne donne rien. Entre-temps, le mari d'Elodie vient d'arriver sur place. Elle a du caractère, ma femme, vous savez. Moi, je suis certain d'une chose. Quand elle a compris que le rendez-vous était un piège, vous pouvez être sûr qu'elle a lutté. Vous pouvez en être sûr. Ok, c'est rassurant. En attendant, faute d'avoir retrouvé la ZX, il n'y en a qu'un qui peut faire avancer l'enquête. D'après vous, qui ? Ben oui, Domi, Dominique Tarasco. Il le connaît, lui, l'auteur du rapte. Et donc, il est convoqué par les gendarmes. Bon, Domi, on va arrêter de rigoler, là. Tu dois nous aider, Domi. Elle est peut-être séquestrée quelque part, cette fille. Si elle est vivante, on doit faire vite. alors tu nous donnes le nom de ce gars. Ah non, je ne peux pas vous le dire. Tarasco, bordel, tu nous donnes le nom. Sauf que le procureur a été très clair. Si Tarasco ne parle pas, vous le placez en garde à vue et vous lui faites comprendre qu'on pourra l'accuser de complicité. Joue pas au con, Tarasco. On ne va quand même pas devoir t'enfermer. Tu sais qui c'est. Dis-le-nous. Et Tarasco finit par lâcher en larmes. Il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume Mengwo. Il le connaît bien. Il a travaillé comme videur dans sa boîte de nuit clandestine. Il a 49 ans. Les gendarmes entrent son nom au fichier. Oh, ma carrel ! C'est pas un débutant, le zigoteau. À l'âge de 20 ans, il a violé deux touristes allemandes qu'il a prises en stop. Et pour ça, il a pris 9 ans. Et depuis, son parcours est émaillé de condamnation pour violence avec arme. Et tout ça fait craindre le pire. Le problème, c'est qu'officiellement, le type ne vit pas du tout dans le coin. Il a une maison dans le Berry, dans l'Inde. Alors, où est-il ? Le seul moyen de le savoir, c'est de mettre à contribution Tarasco. Bon, tu l'appelles et tu lui fixes un rendez-vous. Où ça, un rendez-vous ? Par exemple, sur le parking de l'ancienne boîte de nuit des gueux mortes, le Mexicana. Ça te va, ça ? D'accord. Oui, Guillaume, c'est Tarasco, l'appareil. dis, j'ai un plan à te proposer, là. Un truc qui est dans tes cordes. Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Donc, on pourrait se retrouver ce soir sur le parking du Mexicana, disons, 18h, ça te va ? Ok, Dominique. Je serai là avec mon pote Richard. À 18h pile, sur le parking du Mexicana, arrive un véhicule utilitaire. Deux hommes en descendent. Et là, les gendarmes surgissent et là, deux tentent de s'enfuir. Les gendarmes le plaquent au sol. C'est Guillaume Bingo. Et il le fouille. Et qu'est-ce qu'il trouve dans sa poche ? La carte bancaire d'Élodie Morel. Ils arrêtent aussi son accompagnateur, un certain Richard Lignier. 53 ans, inconnu des services de police et qui habite dans le coin. Donc, c'est forcément chez lui, chez ce Richard, que crèche Bingo. Vous habitez où, monsieur ? À Vergès. Vergès ? Ok. Au fond, c'est sur place. Elle est peut-être encore vivante. Quand les gendarmes arrivent sur place, ils tombent sur la femme et la fille de Richard Lignier. Elles sont sur le point de passer à table et d'ailleurs, c'est ce qu'elles font. Et les gendarmes se lancent dans la fouille de la maison avec l'espoir de la retrouver vivante, ligotée dans un coin comme dans les films qui se terminent bien. Mais ils ne la trouvent pas. En revanche, ils trouvent deux paires de chaussures, une robe et une veste et son téléphone portable éteint. Et ça, Bingo, là ? Approchez-vous. Regardez ça. C'est quoi, ça ? En fouillant, les gendarmes viennent de tomber sur un colt avec des tâches brunâtres, on dirait bien du sang. Mais l'autre ne manifeste rien. Peu importe, avec les objets retrouvés sur lui et sur place, il ne pourra pas nier. Et donc, les gendarmes décident de placer tout le monde en garde à vue. Guillaume Mingot, Richard Ligné et sa femme Francine. En se disant, elle, elle, c'est sans doute le maillon faible. Elle, elle ne va pas nous rouler dans la farine. Francine. Si vous voulez bien, allons nous asseoir dans la salle où est interrogée Guillaume Mingot. Vous allez voir ce qu'est un menteur à l'oeuvre. Monsieur Mingot, pour quelle raison est-ce qu'on trouve dans votre poche une carte de crédit au nom d'une certaine Élodie Morel ? Ah, mais ça, c'est simple. C'est une fille que j'ai rencontrée dans un bar, l'Escal, à Aigues Mortes lundi soir. Et quand elle est partie, elle a oublié sa carte. Moi, je l'ai récupérée et de toute façon, je l'aurai rendue. Pinocchio, car depuis lundi soir, la carte a été utilisée. Une fois pour effectuer un retrait d'argent et une autre fois pour payer un plein d'essence dans une station service. Donc, lui, c'est un coriace. Il a l'habitude des interrogatoires. Alors, passons à son copain Richard, Richard Ligné. Lui d'entrée, on sent qu'il va craquer. Il baisse les yeux, il regarde ses pieds. Le gendarme se lève, il lui attrape le menton face à son garnement. Je sais que vous savez, Ligné. Oui. Et là, là, c'est parti pour le grand déballage. Guillaume est arrivé chez moi dimanche à l'heure du petit déjeuner. Il a toujours été le bienvenu chez nous, Guillaume. Ses affaires, on savait qu'elles n'étaient pas toutes nettes, mais bon. Et là, il nous a dit qu'il venait pour un gros contrat. Il a parlé de cinq patates. Une affaire qu'il avait eue par un ancien co-détenu pour tuer quelqu'un. Et il m'a montré son pistolet. Et après le soir, il est parti. Il est revenu le lendemain matin, tôt, vers six heures. Je prenais mon petit déjeuner. Il était surexcité. Il avait son arme à la main. Il m'a dit j'ai fait une connerie. Il m'a dit j'ai une fille dans la voiture, il faut me prêter le garage. Bon, qu'est-ce que vous voulez et j'ai accepté sans trop me poser de questions et je suis allé lui ouvrir le garage. Et la fille, la fille, vous l'avez vue ? Non, non, je n'ai pas vu qui était dans le coffre ni d'ailleurs s'il y avait vraiment quelqu'un et je n'ai rien entendu non plus. Et là, il m'a demandé des serflexes, vous savez, des colliers de serrage en plastique. Et après, il m'a dit qu'il allait dormir dans le garage pour éviter qu'elle crie. Et voilà quoi, moi, je suis rentré chez moi. Le type a une fille prisonnière dans son garage et il rentre se coucher pépouse. Bon, cela dit, grâce à lui, on a le début de cette histoire. Voyons si sa femme Francine va nous donner la fin. Vers 18h, qu'il est revenu à la maison. Il m'a demandé une bouteille d'eau. Il m'a dit la fille a soif à cause de la poudre blanche que je lui ai fait sniffer. Bon, là, j'ai compris qu'il l'avait droguée. Et ensuite, il a passé deux heures dans le garage et puis, il nous a rejoint pour dîner et là, il nous a apporté des cadeaux. C'était les affaires de la fille. Nous, on les a données à notre fille. Et vous n'avez pas posé plus de questions sur le sort de cette fille. Non ? Enfin, dans la soirée, on lui a demandé comment on pouvait tuer quelqu'un. Il m'a répondu « Quick ! » en faisant un geste comme ça avec le cou. Donc, il n'y a plus d'espoir. Donc, il l'a tué « Quick ! » Après ça, évidemment, Guillaume Mangot ne peut plus nier. Alors, il raconte comment il a piégé Elodie en se faisant passer pour une photographe sur un site d'annonce de casting. Entre-temps, bien sûr, les gendarmes ont retrouvé l'annonce en ligne. Il dit qu'il l'a choisie sur photo et qu'il lui a donné rendez-vous au bar L'Escal. Dans quel but est-ce que vous faites tout ça, M. Mangot ? Ben, juste pour lui voler sa carte bancaire, quoi. Quand on est arrivé dans la voiture, j'ai demandé de me donner sa carte et de me filer son code. Et après, M. Mangot ? Après, ben, j'avais ce que je voulais, donc, je l'ai laissé repartir. Ah ! Et alors, elle est où, maintenant ? Ben, où elle est ? Je ne la sais rien du tout, moi. Retort jusqu'au bout. Les gendarmes perquisitionnent le garage des lignées. Ils trouvent les colliers Cerflex, coupés, la bouteille d'eau dont Francine Ligné a parlé, et une trentaine de mégots de cigarettes de la marque que fume M. Mangot. Et dans la ZX, un sachet de poudre blanche, et surtout sur le sol, des taches de sang. La poudre, d'après le labo, c'est un mélange de somnifères pilés. Ça fait maintenant plus de 18 heures que M. Mangot est en garde à vue. On a beau lui fourrer toutes ses preuves sous le nez, il nie toujours. À la 23ème heure, il veut bien reconnaître qu'il est arrivé chez les lignées avec Elodie dans son coffre. Mais il dit qu'après, il l'a libéré, qu'il l'a ramené à la gare des gueux mortes et qu'il lui a rendu sa liberté. Et puis, arrivé sur le parking, alors que j'étais sorti de la voiture, elle m'a fait un croche-pâte. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Je suis tombé par terre. Ça m'a mis en rage. Il y avait une cordelette par terre sur le parking. Je l'ai attrapé et je l'ai étranglé avec. Ça y est, il a avoué. Son histoire de croche-pâte, sans doute, est une invention. Mais on avance. Et il lui faut encore un peu de temps pour dire où est le corps. Moi, il est dans le coffre de sa voiture, sur le parking du cimetière avec morte. Les gendarmes vont sur place et ils trouvent le corps d'Elodie recroquevillée dans le coffre. D'après le légiste, elle a été étranglée. Il note aussi des coups sur la tête, peut-être portés avec la crosse du pistolet. Il dit qu'elle a été droguée aussi avec la poudre blanche et sans doute violée. Sur la bouteille d'eau, il y a un mélange de la salive d'Elodie et du sperme de Mingot. Et il y a aussi une trace qui pourrait être du sperme sur son pull et sur son jean. Le vendredi 7 mai 2005, Guillaume Mingot est mis en examen pour assassinat, vol, enlèvement et séquestration. Et il est incarcéré à la maison d'arrêt de Ponté, à Avignon. Quant aux épouliniers, ils sont mis en examen pour complicité de séquestration et complicité d'assassinat. Et tout ce petit monde a rendez-vous devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre le 26 janvier 2008 à Nîmes. Guillaume Mingot y arrive, sourire aux lèvres. Et on comprend vite pourquoi. C'est pour moi qu'il est tué, Elodie. C'est Richard. C'est Richard Ligné. En entendant ça, Francine Ligné pousse un cri et Richard Ligné s'effondre dans le boxe. Il est tellement secoué par ces accusations qu'il faut l'hospitaliser. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain matin. Le lendemain, Richard Ligné est amené jusqu'au boxe par des brancardiers. Mais tout ça, c'est du cirque. Parce qu'en vérité, il n'y a aucun doute. C'est Guillaume Mingot, le meurtrier. Il y a des preuves par kilo, la carte bancaire dans sa poche, ses cigarettes dans le garage, son sperme sur la bouteille et sur les vêtements. C'est Mingot. Les deux autres ne sont pas reluisants, mais ils n'ont ni violé ni tué. Mais Mingot continue son cirque. Elodie, j'ai eu un coup de foot pour elle. Je suis tombé sous son charme. Je n'aurais pas pu lui faire du mal. Quelle ligne de défense indécente. Après cinq jours d'audience, Guillaume Mingot écope d'une peine de réclusion à perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il est reconnu coupable d'assassinat, de séquestration avec actes de torture et de barbarie, violence et vol avec préméditation. Quant à Richard et Francine Ligné, ils sont condamnés à six années de réclusion criminelle pour séquestration et non dénonciation de crimes. Magot, bien sûr, fait à peine. Il est rejugé avec ses complices en Avignon en mai 2010. Et cette fois, il renonce à faire son cirque. Il reconnaît d'entrée de jeu qu'il est bien l'auteur de l'assassinat d'Élodie. Et du coup, ben, son sort s'améliore légèrement. Il prend 30 ans au lieu de perpète assorti de 20 ans de sûreté. En revanche, la peine des Lignés est revue à la hausse. Huit années de réclusion criminelle. Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer maintenant avec Maître Patrice Reviron du barreau d'Aix-en-Provence. Maître Reviron, vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile, c'est-à-dire avocat de la famille d'Élodie. Je veux que vous nous aidiez à y voir plus clair dans ce qu'est Guillaume Magot. Il y a donc ce revirement entre les deux procès. Premier procès, il nie. Deuxième procès, il l'assume. Mais il assume quoi ? Est-ce qu'il assume le viol, par exemple ? Alors, il n'a jamais assumé le viol. D'ailleurs, il n'est pas poursuivi exactement pour viol. On a englobé toute la partie sexuelle dans ce qu'on a appelé des actes de torture et de barbarie, c'est-à-dire qu'on a considéré que toutes les violences qu'il a pu exercer sur Élodie, y compris les violences sexuelles, étaient encore plus graves qu'un simple viol et donc on a qualifié ça d'acte de torture à Édouard Barry. Mais il a toujours nié cette dimension alors qu'elle est évidemment centrale dans tout ce qu'il a pu faire, dans le piège qu'il a évidemment tendu à Élodie. Et ça ressemble beaucoup, vous l'avez évoqué, à un dossier qu'il a connu quand il avait 20 ans, quand il avait 21 ans, en 77, il avait agressé deux touristes allemandes et il leur avait, il avait prétexté d'avoir voulu leur voler des chèques vacances et il les avait violées. Et ensuite, il a continué toute sa vie de nier cette dimension sexuelle et ensuite, quelques mois après, en 77, il avait aussi agressé deux italiennes. Donc en réalité, c'est un fil conducteur dans sa vie criminelle, cette notion d'agression sexuelle et de viol. Qu'on dit les psychiatres à son sujet ? Parce que l'homme tel que vous le décrivez là, avec les récidives constantes tout au long de sa carrière, en gros, il sort de prison, il repasse à l'acte, etc. C'est un psychopathe extrêmement dangereux. Alors, le psychopathe, c'est toujours compliqué de le dire, enfin, une dimension psychopathique évidente. Les psychiatres l'avaient qualifié d'une tendance mythomaniaque avec des traits pervers, ce qui paraît évident puisque c'est évidemment son plaisir qui passe avant celui de l'autre et il chosifie les gens qu'il rencontre, en tout cas, les jeunes femmes qu'il rencontre avec des traits pervers et donc avec une impulsivité, une agressivité qui était particulièrement marquée et le fait notamment qu'il se promène systématiquement armé. Quel genre de type est-ce que c'est ? Vous, vous l'avez vu uniquement au procès, deux procès, deux fois cinq jours, c'est ça ? Oui. Essayez de nous expliquer, nous qui ne le connaissons pas, qui ne l'avons jamais vu. Alors moi, je l'ai vu la première fois à la reconstitution. J'avais déjà un peu cerné le personnage avec ses déclarations qui étaient des déclarations très fluctuantes déjà pendant l'instruction. En réalité, il avait déjà mis en cause lignée, après il était revenu, enfin bon, à chaque fois, il essayait de se défausser et de dire que tout ça n'était qu'accidentel. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très calculateur, qui évidemment est centré sur lui et sur l'intérêt qu'il peut avoir à se sortir de la situation dans laquelle il était, qui était particulièrement grave, évidemment. et c'est quelqu'un qui va essayer de nous dire qu'il avait une relation presque privilégiée avec Elodie Morel. D'abord, il ne dit pas la jeune fille ou il parle sans cesse d'Elodie comme si c'était un intime d'Elodie Morel. Et pendant le procès, c'est ce qui va beaucoup agacer évidemment tout le monde, il va raconter tout ce qu'Elodie lui a raconté comme s'il avait une forme d'empathie vis-à-vis d'elle alors que précisément, l'empathie, c'est manifestement quelque chose qui lui manquait. C'est-à-dire, il l'appelle Elodie par son prénom ? C'est ça. Pendant tout le procès, déjà en première instance, mais en appel encore, alors qu'on lui avait déjà fait observer que c'était quand même assez indécent qu'il l'appelle comme s'il la connaissait, il a continué à l'appeler comme ça. Elodie m'a dit que, Elodie a fait ci, a fait ça. C'est assez étranger. On sait qu'ils ont dialogué, c'est-à-dire qu'en réalité, on a parlé par exemple des mégots de cigarettes, on sait qu'Elodie a fumé quatre cigarettes et systématiquement, ces cigarettes portaient également l'ADN de Mingot. C'est-à-dire qu'en réalité, elle était attachée et lui tendait des cigarettes pour qu'elle les fume. Il y a eu un dialogue qui s'est instauré entre eux parce qu'Elodie, c'était une battante, c'était une fille qui voulait évidemment s'en sortir, qui sentait qu'elle était dans une situation difficile. Elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire parler, parler, parler. Donc Mingot se targuait d'avoir discuté avec elle tranquillement alors qu'il avait commencé à brûler ses effets personnels alors qu'elle était encore en vie de ne pas la laisser partir. Je pense qu'elle avait fini par le comprendre mais à ce moment-là, elle était attachée. On est d'accord qu'il l'a tuée, étranglée dans le garage ? Absolument. Après l'avoir violée puisque en fait, quand on reconstitue le filet d'événements, il avait un t-shirt qu'il avait changé à 18h30, on le sait. Et sur ce t-shirt, il y avait son ADN, son sperme mélangé avec de l'ADN d'Elodie. Et ensuite, Elodie lui a fourni une bouteille d'eau à 18h30 et cette bouteille d'eau, elle était cachée dans le coffre de la voiture, attachée. Et sur le boulot de cette bouteille, on va retrouver du sperme de Mango, évidemment mélangé avec l'ADN d'Elodie. Donc voilà, on est dans une situation tragique pour cette jeune fille qui sait qu'elle va sans doute disparaître. Selon vous, quand il passe cette annonce de casting, il sait depuis le début qu'il va la violer et la tuer ? Je ne pense pas que ce soit si clair dans sa tête. Je pense que c'est ce vers quoi il tend, c'est-à-dire qu'en fait attirer une jeune femme, alors évidemment, il se donne ce prétexte de vouloir voler des cartes bleues, ça ne tient pas du tout la route. Il voulait surtout, je pense, récupérer un véhicule éventuellement et faire disparaître une jeune femme. Les choses ne se sont peut-être pas passées exactement comme il les avait conçues. En tout cas, quand on fait le parallèle avec ce qui lui était arrivé, enfin avec ce qu'il avait commis en 1977, c'est assez frappant. il attire des jeunes femmes, c'est-à-dire des autostoppeuses et puis il s'invente des scénarios qui peut-être lui évitent de penser que l'objectif final c'est de les violer, mais en réalité, c'est ce qu'il fait et c'est tout ce qu'il programme tend vers ce but-là. Avant de parler des lignées, parce qu'il faut qu'on parle d'eux aussi, un dernier mot sur lui. Il est intelligent ou c'est un idiot ? Alors, on lui a trouvé une certaine intelligence, en tout cas, il a une intelligence formelle qui est totalement centrée vers lui, c'est-à-dire qu'il sait où sont ses intérêts et il arrive à peu près à s'en sortir à ce niveau-là. Mais ce n'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'ailleurs, la façon dont les choses se sont produites et toutes les traces qu'il a pu laisser derrière lui le démontrent. Alors, les lignées maintenant, mari et femme, bon, le récit est confondant, ce sont des gens qui sont spectateurs d'un meurtre et qui n'y prêtent pas attention. Là aussi, ce sont des abrutis parfaits ou ce sont des gens qui n'ont aucun sens moral ? Je crois qu'il y a un peu les deux. En tout cas, ils avaient un sens moral plus développé que Guillaume Mingo puisque eux, ils étaient vraiment dans le regret. Même s'ils ne se sentaient pas coupables, disaient-ils, de ce qui s'est passé, bon, ils n'ont manifestement pas ignoré. Alors, ils ont été finalement condamnés pour complicité de séquestration et d'actes de torture et de barbarie et également pour non-dénonciation parce qu'ils auraient pu, évidemment, sauver avec un simple coup de fil Elodie au moment où Mingo concrétise ce qui leur paraissait un projet farfelu. Mais quand ils commencent à leur apporter des affaires, Elodie a demandé une bouteille d'eau qu'ils le voient s'éloigner, ouvrir le coffre de la voiture et puis tendre cette bouteille d'eau manifestement à quelqu'un qui va se saisir de cette bouteille et l'utiliser. Ils avaient tous les éléments pour comprendre ce qui allait se passer. Mais eux, quand même, ont, à mon sens, exprimé des regrets sincères. Il faut qu'on parle donc du rôle très intriguant dans cette histoire de Dominique Tarasco, l'indique, pas banal dans une affaire criminelle. Dans la procédure, je crois, son nom n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qui il était, ce qu'il a fait, mais il est désigné comme le témoin anonyme, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il avait été placé en garde à vue et interrogé, donc on avait, il était témoin au procès. Et ce qui s'est passé en première instance, c'est que j'avais évidemment bien facilement compris que c'était lui le fameux indicateur qui était dans ce dossier décrit comme un témoin anonyme. Et donc, je lui avais dit le témoin anonyme, c'est vous. Et donc, il avait dit non, pas du tout. Il avait tourné autour du pot. Ce qui était dommage parce qu'évidemment, s'il nous avait dit à ce moment-là qu'il était le témoin anonyme, on aurait mieux compris le dossier. Et quand on arrive au procès en appel, il se retourne vers moi et il me dit vous, je me souviens, il m'avait secoué. Et en fait, il explique cette fois-ci que oui, il était bien ce témoin anonyme et que cette affaire l'a rongé en fait depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où en discutant avec Mingot, il a compris que Mingot était sérieux quand il disait qu'il voulait enlever une jeune femme. Il avait fait vérifier par sa compagne qui était à côté du bar L'Escal où le rendez-vous devait avoir lieu avec Mort qu'effectivement, Mingot allait rencontrer une jeune femme. Sa compagne, la compagne de Tarasco lui avait confirmé. Donc, il a compris que c'était sérieux et surtout, il a compris que c'était de plus en plus sérieux quand il a vu que Mingot commençait à rouler un peu partout. Il était venu dans sa propriété, donc sur son ancienne casse, faire tourner Lodi Morel. Et donc, il n'a cessé d'appeler les gendarmes et y compris de se trouver en leur présence lorsque le véhicule va passer devant eux pour leur dire d'intercepter ce véhicule parce que cette jeune fille allait sans doute avoir de très graves problèmes, voire disparaître. Mais c'est lui, Dominique Tarasco, qui demande à ne pas apparaître ou est-ce que c'est les gendarmes qui préservent leur indique ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, ça on l'a compris après. C'est-à-dire qu'à l'audience d'appel, il y a un gendarme avant l'audition de Tarasco qui commence à dire qu'en réalité, parce que je l'avais interrogé en lui disant qu'on sait très bien qui était témoin anonyme, et il dit en fait, c'est le procureur de la République qui nous a demandé de faire en sorte que Tarasco soit anonyme. Et ce qui se passe avant l'audience de première instance, ça on ne l'a su que lors de l'appel, Tarasco nous a révélé que la veille de son témoignage en première instance, eh bien, il est appelé par les gendarmes qui lui disent qu'il est hors de question qu'il sorte de son statut de témoin anonyme sur la partie anonyme des déclarations qu'il avait pu leur faire, parce qu'en réalité, ils n'étaient pas vraiment en train de faire un contrôle routier au moment où Tarasco était avec eux, ils étaient en train de rechercher Elodie et quand le véhicule passe, il leur indique, il leur dit mais c'est le véhicule, je me suis trompé, c'est pas une théâtre, c'est ce véhicule, ils sont dedans, arrêtez-les et les gendarmes ne les ont pas arrêtés. Je suppose que c'est un peu à cause de ça qu'ils ont préféré qu'ils gardent ce statut de témoin anonyme. D'accord, ils sont gênés aux entournures en fait quoi. Très gênés puisque ce que Tarasco va nous expliquer à l'audience, c'est qu'en réalité, celui qui était son gendarme privilégié, celui avec qui il avait des relations privilégiées en tant que pseudo-indique qui était le gendarme Bosque et serait mort un an après et d'après l'épouse de ce gendarme en fait, il a été miné par cette affaire et par le fait qu'ils auraient pu sauver Elodie et qu'apparemment ils ne s'en seraient pas remis. Vous la connaissiez vous cette boîte de nuit des poubelles ? Pas du tout, moi je ne suis pas du coin mais apparemment... Vous n'êtes pas du... Vous êtes d'Aix-en-Provence c'est vrai ? C'est ça ouais et apparemment elle était très connue j'ai des confrères qui m'ont expliqué après quand il y avait eu le procès à Nîmes que oui, c'était un endroit où il y avait un peu y compris des avocats des magistrats qui furent en B c'était l'endroit très à la mode où il fallait aller un peu interlope mais en tout cas apparemment avec une très très bonne ambiance c'était une bodyguard une très grande bodyguard Et de toute façon ça s'est mal terminé pour Dominique Tarasco parce qu'au final les gendarmes ont fini par intervenir et mettre un terme à son activité Oui, alors il avait déjà le fisc sur le dos depuis un petit moment les gendarmes ils l'ont protégé autant qu'ils ont pu tant qu'ils pouvaient donner des renseignements mais après cette histoire effectivement apparemment les choses se sont un peu précipitées mais j'avoue que Tarasco c'était un personnage assez surprenant moi j'étais très remonté contre lui et au final je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui était peut-être un des plus profondément humains de ce dossier il lui a senti très vite qu'une jeune fille était en danger qui vraiment a été rongée de ne pas avoir réussi à la sauver Oui, c'est un type qui a un gros passif sur le plan criminel mais néanmoins on ne plaisante pas avec l'idée de tuer une femme Absolument Absolument Merci beaucoup Maître Patrice Reviron du barreau d'Aix-en-Provence d'être revenu sur cette affaire une quinzaine d'années après les faits Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada